... Suite au décès de l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, le 10 novembre 2020, à Istanbul, en Turquie, dont la dépouille est arrivée à Bamako le 14 novembre, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui entretenait de bons rapports, d'amitié et de fraternité avec le Dauphin, a dépêché une délégation dans la capitale malienne lundi 16 novembre pour prendre part aux obsèques nationales du général ATT. Conduite par le ministre d'État, Florent Thiba, directeur du cabinet du président de la République, cette délégation était composée du ministre secrétaire général du Conseil national de sécurité, le vice-amiral Jean-Dominique Okemba, du chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Léonard Noël Esongo, de madame le conseiller spécial du président de la République, chef du département de la communication et des médias, Claudia Lembumba Sassou Nguesso, et bien d'autres fonctionnaires du cabinet du chef de l'État et du ministère des Affaires étrangères. Aussitôt arrivée à Bamako, la délégation congolaise s'est rendue au domicile du Dauphin, lieu de la veillée, pour sacrifier à la tradition. Il s'est agi ici, pour Florent Thiba et sa suite, de traduire à la veuve Touré Lobo Traoré, la compassion et le reconfort du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, ami de la famille Touré. À cette occasion, le ministre de l'État, Florent Thiba, a consigné dans le livre d'or de Candoléance, ce qui suit, je cite, « Une tête sans mémoire est une place sans garnison ». L'aphorisme est de Napoléon Bonaparte. La garnison sécurise la cité, la mémoire sécurise le souvenir dans la conscience collective. Denis Sassou Nguesso se souvient, se souviendra toujours de ATT, car plus que des amis, ils étaient devenus deux parents. Comment ne pas saisir sa vive émotion, ses larmes devant la brutale disparition de ATT, ce grand panafricaniste qui avait toujours défendu les idéaux nobles, les valeurs du progrès. J'ai eu la redoutable mission de porter ici sur place la grande affliction de Denis Sassou Nguesso, inconsolable devant ce drame. Une seule consolation cependant, l'immortalité de leur proximité va se poursuivre, se pérenniser à travers les relations entre les deux familles. À Madame ATT, je tiens à la rassurer de ce qu'elle pourra toujours continuer à compter sur notre inébranlable soutien. Puisse la lumière de ATT, éclairée du ciel de l'immortalité où il se trouve désormais, illuminer la marche des peuples africains vers leur épanouissement complet. Fin de citation. Depuis la disparition de l'ancien président Amadou Toumani Touré, de nombreux Maliens qui se souviennent de lui viennent à son domicile lire le Coran, question d'implorer la miséricorde d'Allah afin qu'il reçoive l'âme du défunt dans son royaume. En quittant le lieu du deuil, le ministre d'État Florent Thiba et sa suite sont allés s'incliner devant la dépouille de ATT à la morgue de l'Institut Marchaud où le cercueil recouvert du drapeau national malien et contenant le corps sans vie du général ATT est exposé en attendant les obsèques nationales dus à son rang. Un deuil de trois jours a été décrété à compter du lundi 16 novembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national en hommage au président ATT. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Mardi 17 novembre 2020, à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, les troupes sont bien rangées. Les invités arrivent à tour de rôle et s'installent sous les chapiteaux aménagés pour la circonstance. En officiel, les hommes sont disposés d'un côté et les dames de l'autre. Ce monde ici rassemblé vient rendre un dernier hommage au général d'armée Amadou Toumani Touré qui a tiré sa révérence le 10 novembre 2020 à l'âge de 72 ans. Les funérailles de l'ancien président du Mali ATT se sont déroulées sous le patronage du président de la transition, chef de l'État, Ba Ndaou, en présence de plusieurs hautes personnalités venues d'ailleurs pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. L'entrée du sarcophage marque le début de la cérémonie d'hommage, ponctuée par plusieurs témoignages, à commencer par celui de la famille fait par Mademoiselle Lobo Koulibaly, qui a reconnu l'amitié et le soutien inconditionnel du président Denis Sassou Nguesso pour celui qu'elle appelle « papa ». C'est avec une grande émotion et une immense tristesse que je prends la parole au nom de notre maman, Touré Lobo Traoré, de nos oncles et tantes, de mes frères et soeurs et des petits-enfants, pour dire merci à toutes ces personnes ici présentes et rendre un dernier hommage à un grand homme d'État, mais qui est d'abord et avant tout un époux, un père, un frère, un grand-père, le général Amadou Toumani Touré. Vous comprendrez bien que notre chagrin soit infini et notre douleur très vive, mais nous nous consolons à travers tous les éloges entendus ici au Mali, en Afrique et dans le monde, sur l'œuvre de papa, sur son humilité légendaire et son exemplarité. La famille remercie très sincèrement tous les chefs d'État africains pour leur soutien multiforme, particulièrement le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, pour son amitié et son estime de toujours pour papa, qui s'est manifesté avec davantage de force depuis son exil à Dakar jusqu'à son dernier souffle. Nous n'avons pas de mots pour saluer et magnifier ce soutien dont les diplomates congolais à Dakar et en Turquie ont été les dignes messagers. Grande émotion et tristesse. Dans l'oraison funèbre prononcée par le général de brigade Amadou Sagafourou, grand chancelier des ordres nationaux, il ressort que le président a tété, enseignant de formation, à embrasser la carrière militaire en 1969. De sa naissance, le 4 novembre 1948, dans la Venise malienne, à son décès, le 10 novembre 2020, à Istanbul, que de chemin parcouru par cet enseignant de formation épousa le métier des armes en 1969. Très vite, son dynamisme, sa discipline et son désir ardent de se faire sa place dans le milieu militaire, le distinguait aux yeux de sa hiérarchie qui donna alors aux jeunes Amadou Toumani Touré la chance de faire ses preuves et de gravir les échelons. Commençant alors le parcours du combattant, de ce leader né à l'intelligence au-dessus de la norme. Sa formation d'élèves officiers terminée en 1972 à l'école militaire inter-armes EMIA de Kati, voilà le jeune Amadou Toumani Touré entre les grandes écoles militaires de l'Est, école supérieure des troupes aéroportées de Riezan à l'ex-URSS de 1974 à 1975 et de l'Ouest, celle de la France en particulier, Centre national d'entraînement commando SNEC de Montlouis en 1978, école supérieure de guerre inter-armes de Paris de 1989 à 1990 et le cours supérieur inter-armes toujours à Paris en 1990. Toutes ces formations qui lui ont permis non seulement de s'aguerrir mais aussi de créer de multiples contacts seront capitalisés par le jeune officier pour lui assurer de façon régulière les promotions indispensables. C'est ainsi que du 1er octobre 1974 au 1er octobre 1996 Amadou Toumani Touré passa du grade du lieutenant à celui de général d'armée. On board ! La cérémonie officielle d'adieu au général président Amadou Toumani Touré s'est achevée par des honours militaires rendus par un piquet d'une compagnie de chaque corps d'armée dans une parade bien tenue. Après le défilé le corps du président ATT est remis à la famille selon la tradition musulmane. Tous ceux qui ont connu ce soldat de la démocratie qui laisse derrière lui le souvenir d'un homme de consensus à l'origine de nombreux projets d'infrastructures témoignent. Nous avons retenu de cet homme beaucoup de sagesse beaucoup de l'amour pour son pays et pour toute la région beaucoup de volonté pour faire évoluer les choses faire le développement de l'institution du pays de la paix. On vient de la République Tchèque qui a aussi avécut le changement de beaucoup de gouvernement et de régime plus fort à régime plus démocratique et pour moi monsieur ex-président il a été le symbole de la convention de Mali de régime militaire même si il a été original militaire à régime démocratique après sa première et deuxième élection comme le président constitutionnel de la République de Mali. Je garde le très bon souvenir du président après le président Amoriz Manitouré d'autant plus que moi-même je suis le fils d'un ancien président Moussa Traoré dont il a été un collaborateur et malheureusement il y a tout juste deux mois il était là au même endroit pour rendre hommage à mon père donc je viens vraiment le cœur meurtri rendre hommage au président Amoriz Manitouré donc vraiment c'est un deuil qui continue et nous prions pour le repos de son âme Après les funérailles la délégation congolaise que conduisait le ministre d'État Florent Thiba directeur du cabinet du président de la République est allé saluer le président de la transition chef de l'État malien Ba Dao Les échanges entre les deux parties se sont focalisés sur l'élan de commisération du président Denis Sassongueso très touché par la disparition de son frère d'armes ATT Le président de la transition Ba Dao et le ministre d'État Florent Thiba ont également élargi leurs discussions sur les sujets d'intérêt commun entre le Mali et le Congo dont les relations bilatérales sont exemplaires depuis de longues dates C'est en période difficile que l'on reconnaît les véritables amis Le peuple malien venait de perdre un leader panafricaniste avéré Le président Denis Sassongueso avec qui ils entretenaient une grande proximité n'a pas pu faire de déplacement et il nous a confié cette lourde charge de venir témoigner toute sa compassion au peuple malien Je disais tout à l'heure à son excellence monsieur le président de la transition que les relations entre le Congo et le Mali sont même devenues des relations de sang La communauté malienne au Congo est la plus forte et la plus imposante D'ailleurs quand il y a des élections je crois que beaucoup de candidats descendent là-bas pour battre campagne Elle participe à la création des richesses elle participe à l'investissement et tout à l'heure l'ambassadeur du Congo nous disait qu'ici à Bamako il venait d'inventorier près de 10 000 co-appartenant c'est-à-dire des maliens qui ont mère ou père congolais donc je crois que tout cela compte beaucoup nous sommes touchés par l'accueil la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé tout à l'heure malgré l'émotion nous avons entendu des mots assez forts des mots très consolants je crois que voilà vous avez certainement compris le sens de cette visite ici malgré le temps précieux la parcimonie dans la consommation du temps son excellence monsieur le président de la transition nous a consacré quelques minutes bien précieuses nous en sortons ravis et je crois que compte rendu de ce qui a été dit sera remonté sans la déformation du moindre mot au président Denis Sassou Nguesso et je crois que sans anticiper il en sera aussi très très heureux à Bamako la délégation congolaise s'est ensuite enquis de l'ancien président Ibrahim Boubakar Keïta en lui rendant une visite de courtoisie avant de quitter la capitale du Mali la délégation congolaise s'est rendue au domicile du président ATT pour dire au revoir et reconforter la veuve Touré Lobo Traoré et la famille sur le chemin du retour à l'aéroport international président Maudibo Keïta l'association des jeunes dynamiques pour le soutien aux actions des chefs d'état africains que dirige Mokhtar Koulibaly dit ATT Junior a gratifié le ministre d'état Florent Thiba directeur du cabinet du président de la république le ministre secrétaire général du conseil national de sécurité le vice-amiral Jean-Dominique Okemba et madame le conseiller spécial du président de la république chef du département de la communication et des médias Claudia Lemboumba Sassou Nguesso pour leur brillante et remarquable participation aux obsèques du général président ATT c'est le maître 10 18 novembre que le ministre d'état Florent Thiba et sa suite ont regagné Brazzaville à à à à à Sous-titrage ST' 501